J'avais une passion de faire des cabanes géantes avec ma petite sœur et bien sûr j'étais l'architecte en chef. Je m'appelle Sarah Delanchy, je suis illustratrice et architecte et je viens d'avoir 30 ans. J'ai fait un bac scientifique et après une prépa artistique où j'ai failli bifurquer et finalement j'ai quand même fait une école d'architecture de la vie et des territoires donc vraiment centré sur l'architecture mais aussi l'étude de la ville et du tissu urbain. Le dessin, la peinture depuis toute petite. La lecture aussi j'aimais beaucoup lire et après j'avais une passion de faire des cabanes géantes avec ma petite sœur et bien sûr j'étais l'architecte en chef. Une grande fierté de pouvoir dessiner la carte de vœux de ma ville d'adoption. Ça fait un moment que je travaille sur la ville de Montpellier, sur sa cartographie, sur son architecture et là c'était vraiment la synthèse de tout mon travail sur Montpellier et aussi un programme, en tout cas un projet avec une grande liberté donc c'était vraiment chouette. Je t'aime de la fierté d'appartenir à ce territoire de la métropole. Ça rejoignait ma pratique depuis plusieurs années, depuis mes études d'architecture, à savoir la création de villes imaginaires, de microcosmes vraiment très détaillés qui regrouperaient tous ces bâtiments de la métropole, qui commençaient à tisser au fur et à mesure cette petite ville. Tous les bâtiments sont mis ensemble pour créer des scènes un peu comiques ou parfois poétiques. Des éléments comme les chevaux au galop sur le toit de l'hôtel de ville, c'était une image qui m'est venue assez vite. Alors j'ai le souvenir d'un dessin à la gouache avec mon père, ma mère, une maison qui est ce qu'elle est, un soleil, enfin vraiment le dessin basique. Alors qu'est-ce que j'ai appris en 20 ans ? Peut-être la perspective, même si avec mon travail de cartographie, c'est de la perspective cavalière, donc c'est souvent une façade plate avec un peu de profondeur. Là, on va quand même le faire avec le même point de vue que pour la carte de vœux, c'est-à-dire une vue plutôt axonométrique, une vue avaienne. Pour dessiner n'importe quel bâtiment, en fait, à chaque fois, on va partir de cet angle qui sera tout le long le même, peu importe le bâtiment qu'on va dessiner. Et là, c'est très simple, en fait, on trace par exemple un rectangle et tous les traits vont être parallèles les uns aux autres. Donc on n'a pas à se poser de questions sur un point de fuite ou sur une perspective qu'on aurait du mal à maîtriser. On va se concentrer, en fait, de créer le volume en mettant les traits parallèles les uns aux autres. Comme ça, on peut s'amuser à créer une ville, nous aussi, une ville imaginaire. On va peut-être s'aller en lien avec la carte de vœux. L'année dernière, à cette même date, je marchais dans les rues de Montpellier et j'avais vu la carte de vœux d'Olivier Bonhomme que j'avais trouvée très belle. Je m'étais dit, mais comment on peut faire la carte de vœux de Montpellier ? C'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment génial comme projet et comme commande, donc voilà, j'ai trouvé ça marrant comme anecdote. Sous-titrage Société Radio-Canada